Thomas Soto, le Made in France, Anissé Mbida, bonjour Anissé, bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Snapchat, Facebook, Whatsapp et qu'on sort donc à bien se tenir, il y a un petit nouveau français qui pourrait bien ringardiser tout ce beau monde. Eh bien retenez bien son nom, il s'appelle Tribe, il a été développé par 4 parisiens qui en avaient marre de s'envoyer des SMS et c'est l'application de messagerie qui cartonne en ce moment. Alors écoutez bien, un mois après son lancement, elle totalise déjà 150 000 utilisateurs dans le monde. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus rapide pour envoyer un message audio ou vidéo. On laisse son doigt sur la photo de son contact, ça enregistre, on relâche, bim, c'est envoyé. Si tout est conçu pour fonctionner à une main avec un doigt, même en marchant, essayez avec un SMS ou Whatsapp, je garantis que vous prendrez un poteau ou un arbre. Et ce sera suffisant ça pour détrôner Facebook, Messenger ou Snapchat ? Alors je ne sais pas, mais depuis que Tribe est sortie, toutes les autres messageries paraissent totalement ringardes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse américaine qui en parle. Même dans Forbes, ils ont un article dans Forbes qui dit que c'est la messagerie du futur. Résultat, tout va trop vite pour les Parisiens. Juin dernier, ils ont l'idée. Septembre, ils trouvent des fonds en France et aux Etats-Unis. Et en novembre, ils déménagent direction San Francisco en Californie. Attendez, ils sont expatriés aux Etats-Unis ? Non, juste de façon temporaire. Leur siège est toujours à Paris, mais il s'était fait une promesse. Si on lève des fonds, on partira finir le développement à San Francisco. Ils ont tous entre 25 et 30 ans, comme ça. Donc ça les faisait rêver de louer une grande maison là-bas pour pouvoir travailler et vivre pendant 8 mois. En plus, en Californie, c'est là où sont nées toutes les grandes messageries. Donc c'est le meilleur endroit pour tester leurs nouveautés et surtout garder une longueur d'avance sur les concurrents. Mais ils ont promis, ils reviennent à Paris. Je me joins à Garance, auditrice qui nous écrit sur Twitter. Je viens seulement de comprendre Snapchat que me voilà de nouveau ringarde. Ça va vite, mais c'est donc Tribe qui est en tête du peloton. Nouvelle coqueluche des applications de messagerie. C'est d'une made in Paris qui va bientôt rayonner dans le monde entier. Merci Anissi et à demain.